Alors, c'est 2 oeufs dans un frigo, et il y en a un qui se tourne et qui dit putain mais t'es vachement pollue toi, et l'autre il répond bah ouais je suis un kiwi Je vais avancer mon train, je vais avancer mon retour S'il vous plaît J'espère que les applaudissements ne sont pas pour Nicolas Bonsoir, donc effectivement comme disait Nicolas, je suis développeur advocate chez Google à Paris Je travaille sur le cloud, sur les containers, et en particulier Kubernetes Et avant ça j'ai passé 2 ans à la R&D chez Docker à Paris aussi Et c'est vrai que j'ai terminé chez Docker en travaillant dans une équipe où on a apporté le support du Kubernetes dans Docker C'était assez intéressant Donc ce que je vous propose moi c'est de vous faire un petit tour d'horizon de Kubernetes Forcément ça va être très partiel, il y aurait de quoi passer plusieurs soirées à raconter à propos de Kubernetes Donc moi j'ai fait ma propre sélection En tout cas ce qui est sûr c'est que je pars du principe que vous connaissez un peu Docker Alors on va vérifier si vous connaissez Docker Qui ne connaît pas Docker du tout ? Qui utilise Docker ? Qui utilise Kubernetes ? Je ne sais pas si vous allez apprendre grand-chose, on va essayer Il y a des petites choses intéressantes à la fin Donc Kubernetes, Kesako Donc souvent on dit, Kubernetes c'est un orchestrateur, ça fait plein de choses, c'est une plateforme Ça sert à faire tourner des containers Ce qui est sûr c'est que ça a été développé vraiment de zéro pour des containers Ça a été inspiré de l'architecture qu'on a chez Google qui s'appelle Borg Qui est vraiment, l'orchestrateur est bien plus que ça, c'est vraiment toute notre infra chez Google Ça a inspiré les créateurs de Kubernetes Quand Docker a été annoncé au public, très vite ils se sont dit Mais il faut qu'on fasse quelque chose qui ressemble à Borg Et sur lequel on va pouvoir faire tourner des containers Quelque chose qui s'occupe du scheduling Si j'ai des tâches à planifier C'est l'outil, la plateforme qui va choisir où on va le faire tourner Sur quel nœud, sur quelle machine, en fonction des ressources utilisées Ça va gérer le cycle complet et la santé des containers Donc si un container est en mauvaise santé, on va pouvoir l'arrêter et le redémarrer ailleurs Ça va gérer les logs, le monitoring On va pouvoir déboguer ce qui se passe sur un cluster Parce qu'à partir du moment où on a un cluster de plusieurs machines Plusieurs dizaines, centaines, milliers de machines On veut pouvoir avoir des outils qui permettent de comprendre ce qui se passe En particulier quand ça se passe mal Et bien sûr, Kubernetes c'est plein d'autres choses On va voir ça, mais je vais déjà me focaliser sur ces 4 premiers points Et pour ça, je vais faire quelque chose d'assez osé Je vais déployer un monolithe, une application legacy sur Kubernetes Donc souvent on entend Kubernetes, conteneurs, Docker C'est pour les microservices En l'occurrence, moi, les gens que je croise Il y en a très peu qui font des microservices Ou alors ils commencent à faire des microservices Mais en vrai, ils ont tous des grosses applications monolithiques Qui tournent en production, qui rapportent de l'argent ou pas Mais c'est l'existant, il est là Il faut faire avec Alors j'aimerais bien savoir dans la salle qui fait des microservices Quelques mains levées Qui a un legacy existant bien lourd, bien à maintenir Personne de toi, personne Comment ? Non ? Si, si, oui Donc moi je vais vous déployer On va déployer un monolithe Puis on va voir après comment on peut avancer un petit peu quand même Un monolithe c'est tellement beau Il y a tout dans cette énorme bulle Le front-end, le back-end Il y a même la base de données Il y a une API REST Il y a un peu tout dans un seul bloc On va le déployer C'est le PetStore Java Je ne sais pas si vous connaissez le PetStore Java Il y a eu plusieurs versions du PetStore La première version était faite par Sun Pour montrer à quel point Java était une plateforme magnifique Et qu'on pouvait faire des superbes applications web avec Et puis ça a évolué avec le temps Toutes les versions sont moches La première, la dernière, elles sont toutes moches Vous allez voir, c'est sympa Mais toutes, elles sont monolithiques Elles comprennent un peu tous les composants Donc on va commencer très vite On va déployer ça sur Kubernetes Donc pour ça, j'ai créé un Dockerfile Classique avec Docker Qui va me permettre de construire mon application Alors ce Dockerfile, au passage, je vous montre Ceux qui ne connaissent pas, c'est du multi-stage build Ça veut dire qu'on va utiliser un conteneur pour la phase de build Et un conteneur pour la phase de run Le conteneur pour la phase de build Il y a Java, il y a Maven, il y a tout ce que je veux Je peux installer Curl, je peux installer plein d'outils Je construis mon application Ça c'est la première phase Et puis ensuite j'ai un conteneur beaucoup plus petit Encore que c'est quand même JBoss Wildfly C'est le serveur d'application dans lequel je vais déployer mon application Et donc le fait d'avoir deux conteneurs comme ça, c'est intéressant Ça va me permettre de D'avoir tous les outils dont j'ai besoin au moment du build Et avoir le strict minimum au moment du run Et donc de limiter le poids de mon image De limiter la surface d'attaque, etc. Donc à partir du moment où on veut déployer quelque chose sur Kubernetes A priori on va construire une image Docker Donc normalement, elle était déjà dans mon cache Donc c'est assez rapide Et puis on va déployer ça Alors on a plusieurs façons de faire Je vais vous montrer une première façon Je ne me rappelle jamais comment ça fonctionne ça Tiens, bien sûr Pet store Alors je ne me rappelle pas du nom de mon image Donc ça y est Comment ? Ouais c'est pour ça en fait Je dois l'avoir dans mon... Si je fais ça, ça doit aller beaucoup mieux Donc je vais juste déployer mon image qui est celle-là Hop ! Sur Kubernetes Donc vous avez vu, j'ai parlé avec la ligne de commande J'ai juste demandé à Kubernetes de planifier un déploiement Moi je vais apprendre à taper quand même aujourd'hui Normalement Donc là, normalement maintenant j'ai un pod qui tourne sur mon cluster OK Bon mais dans mon navigateur Il n'y a rien de visible Pourquoi ? Parce que J'ai fait tourner une tâche sur mon cluster Mais je ne l'ai pas exposé à l'extérieur Donc je vais pouvoir l'exposer à l'extérieur Avec une autre commande magique KubeCT à l'expose Et donc je vais dire voilà Mon déploiement Pet store que j'ai créé avec la commande précédente Je vais créer en fait une sorte de load balancer qui va permettre au trafic externe qui arrive sur mon cluster De parler à ce déploiement sur le port 8080 Donc normalement mon magnifique Pet store est accessible Sur ma machine Donc juste pour préciser sur ma machine j'ai un cluster d'un seul nœud Je peux m'y connecter sur localhost C'est mon cluster Kubernetes Et j'ai ma superbe application qui tourne Ça c'est assez facile Qui connaît Docker Swarm ici, l'orchestrateur de Docker ? Bon c'est des choses assez similaires On peut lancer des commandes pour planifier des déploiements, des services, etc. Vous allez voir c'est un peu plus Kubernetes un peu plus compliqué que Swarm, voire beaucoup plus Et en échange il y a beaucoup plus de fonctionnalités Beaucoup plus de richesses Et beaucoup plus de capacités d'extension de la plateforme Vous avez vu pour déployer c'était assez simple Alors je vous vois venir Vous avez dû lire quelque part que Kubernetes Il y avait plein de fichiers YAML Et que c'était super le YAML C'est quoi tout le monde adore les fichiers YAML très très long Et là j'ai déployé 100 fichiers YAML C'est bizarre Alors en fait là j'ai utilisé juste des commandes interactives Mais c'est vrai que la méthode classique normalement C'est de décrire dans des fichiers YAML L'état souhaité de notre cluster Voilà ce que je vous souhaiterais voir tourner Je décris ça dans un certain nombre de fichiers Je peux tout mettre dans un très très grand fichier De 12 000 lignes si je veux Comme mon application Legacy Pourquoi je ne ferais pas pareil Je mets des fichiers très très longs Ou alors je les découpe En fonction de morceaux un petit peu logiques Donc là j'ai créé un fichier pour mon déploiement Un fichier pour le service Donc le déploiement ça correspond C'est le YAML qui correspond à la première commande Que j'ai faite tout à l'heure KubeCTL Run Ça donne un nom à mon déploiement Ça donne un nom Ça lui donne une image Donc il y a un container qui va tourner dans mon déploiement Et puis je mets des labels aussi dessus Alors les labels C'est à la fois libre, freestyle Je peux faire un peu ce que je veux Je peux mettre des clés valeurs comme je veux Donc par exemple le nom de mon environnement Le nom de l'application La version de mon application Mais on va voir aussi Ça peut servir aussi A connecter des objets entre eux Typiquement là j'ai un déploiement Qui a un label App égale PetStore Et aussi un service Qui lui va exposer sur le port 8080 Tous les déploiements qui ont le label App égale PetStore Voilà comment je fais le lien entre mon déploiement Et mon service Et ça en fait Si je veux déployer Si je veux déployer mon PetStore Et bien j'ai juste Là je viens de le tuer Si je veux le déployer Maintenant j'ai plus à lancer Une série de commandes Que j'apprends par coeur J'en ai plus qu'une à apprendre par coeur C'est apply Et je lui donne un répertoire Dans lequel il y a tous mes fichiers Kubernetes D'accord ? Je fais apply Et il va me créer le déploiement Il va me créer le service Et normalement à un moment donné Il y a mon PetStore Qui va revenir Je veux le voir Il est trop beau Voilà, marche pas Alors c'est toujours une application Java Donc elle met à peu près Deux minutes à démarrer Mais vous avez vu Donc ce que j'ai fait tout à l'heure En interactif Je peux le faire avec des YAML Ce qui est intéressant C'est que dans Kubernetes Il y a plein de types d'objets Prédéfinis Donc vous avez vu déploiement et service On va en voir d'autres un peu plus tard Alors je vous ai promis Qu'on pouvait voir Ce qui se passe quand même Sur le cluster Donc là on a vu Le résultat Mon application Mais avec KubeCTL On peut bien sûr On peut bien sûr Voir plus précisément Ce qui tourne Typiquement ici Je peux voir Qu'il y a bien Un déploiement qui a été créé Que ce déploiement Il demande A avoir un réplica Qui tourne Et il y en a actuellement Un qui tourne Et il est up to date Et il est disponible Tout va bien Et il a été lancé Il y a 45 secondes J'ai un service Qui s'appelle PetStore aussi Qui est le type load balancer Et qui est sur le port 8080 Et puis derrière mon déploiement En fait j'ai un pod Le pod c'est l'élément le plus petit De Kubernetes C'est là où tournent Mes containers en fait C'est un C'est un ou plusieurs containers Ça c'est un pod Ce qui est intéressant Mon pod je peux bien sûr Je peux bien sûr Regarder les logs De ce pod Voilà Là j'ai mes logs Qu'est ce que je peux faire Qu'est ce que je peux faire Je peux rentrer dans le pod Par exemple Ça ça devrait fonctionner Ou pas C'est une vraie démo Voilà Là je suis rentré Dans mon pod Qui est sur mon cluster Il y a un pod qui tourne Sur une machine quelque part Je suis rentré dedans J'ai un shell interactif Je peux voir qu'effectivement Il y a Wildfly qui tourne Et un Java Donc j'ai J'ai matière à inspecter Ce qui se passe A rentrer dans mon cluster Je suis pas là En train de penser à Est-ce qu'il y a des nœuds Pas des nœuds C'est des choses Qu'on peut faire aussi Avec Docker's farm Mais c'est assez L'abstraction est assez propre Moi j'ai juste Des types de ressources Qui tournent sur mon cluster Et je peux les inspecter Et récupérer les logs Etc etc Déjà peut-être que vous avez Des questions sur ça Ou pas ? Non c'est Genre vous avez ça tous les jours déjà Ça marche bien Donc ici ce qu'on a vu quand même On a vu effectivement le scheduling Donc c'est Kubernetes qui a décidé Où il allait mettre mes nœuds Moi j'ai pas choisi Je lui ai rien demandé Il va gérer le cycle de vie complet De mes conteneurs Ça je reviens un peu plus là-dessus Il va s'occuper des logs Et du monitoring Je vais pouvoir voir tout ce qui se passe Et puis je vais pouvoir débugger Et rentrer Me raccrocher à un container Pour voir si ça se passe mal en production Et donc Ce qui se passe sur Kubernetes En fait c'est qu'il y a une boucle de contrôle En fait il y en a plusieurs Mais en gros il y a une boucle Qui vérifie toujours L'état que moi je lui ai demandé Et l'état réel du cluster S'il y a une machine qui tombe À un moment donné il va réaliser Mais on m'a demandé A faire tourner le pet store Le pet store ne tourne plus Je vais le relancer Sur un autre nœud Cette boucle de contrôle C'est vraiment à la base de tout Dans Kubernetes A chaque fois que vous créez des objets Il y a une boucle de contrôle Qui va vérifier Que l'état est celui Qu'il y avait dans le YAML Qu'on a envoyé à Kubernetes Qui est stocké dans LCD Typiquement Soyons fous On va tuer des On va tuer des pods Alors pas des chatons On va tuer des pods Voilà Et donc mon application Elle ne répond plus Elle ne répond plus Mais elle devrait revenir normalement Si cette boucle fonctionne bien Ça devrait revenir En fait Il y a un nouveau pod qui a été créé D'accord ? Ça c'est des choses aussi qu'on voit dans Swarm C'est des choses qui sont assez robustes Mon application Elle va avoir Toujours un état à peu près propre Parce qu'à partir du moment où je vais détecter une erreur Soit un conteneur meurt Soit même si j'ai mis un test de health check Je peux avoir des tests plus fonctionnels Plus métier Et vérifier qu'un pod ne réagit pas bien Donc il va être tué Et on va recréer un autre à côté Alors redémarrer des conteneurs C'est pas vraiment suffisant Pour garantir une haute disponibilité De mon application Oui ? Question Qu'est-ce qui devient des logs du pod qui a été tué ? Je ne sais pas trop A priori tu ne peux pas les retrouver Sauf si tu as configuré Kubernetes Pour aller déverser tes logs ailleurs En fait Maintenant ma réponse est peut-être fausse Je ne suis pas spécialiste de ça Mais a priori tu as du mal à les retrouver là Et donc Redémarrer des conteneurs Ce n'est pas suffisant Il faut en fait vraiment Repenser à toute mon architecture Si je veux avoir une application plus résiliente Pour les applications stateless Qui ne stockent rien vraiment sur disk C'est assez facile Kubernetes me permet de scaler un conteneur Avec plusieurs réplicas Et donc si c'est stateless a priori Si j'ai plusieurs réplicas Que j'en tue un J'en aurai toujours un autre Au moins qui tourne Et ça c'est assez pratique Et le trafic qui vient vers mon service Il va être load balancé Entre les différents réplicas Automatiquement Sans que j'ai besoin moi De configurer quoi que ce soit Et donc il va y avoir un round robin Entre les différents conteneurs Si j'en ai un qui meurt Ce n'est pas grave J'ai d'autres conteneurs pour répondre Donc on va essayer de vérifier ça On a bien un pod qui tourne Donc on va faire un scale Alors je ne me rappelle jamais de la syntaxe Replicas Peut-être Égale 2 Ouais Du premier coup Et donc maintenant J'ai bien deux pod qui tournent Pour mon réplicas Si je demande Les déploiements En fait je vais voir que Maintenant l'état désiré c'est 2 J'en ai 2 qui tournent Ils sont up to date Tout va bien Donc mon application tourne toujours En fait là Il y a un coup sur 2 En gros en moyenne C'est Un coup sur 2 C'est un réplicas Puis l'autre qui répondent Et puis Si je Tue Un pod Par exemple au hasard celui-là J'aime pas son nom Hop Et bien mon application Elle fonctionne toujours Elle fonctionne toujours D'accord Bon il se trouve que mon pet store Il est pas vraiment stateless Il a Il y a un panier Je peux mettre des animaux dans le panier Et c'est pas stocké en base Donc si je fais ça En fait ça va pas très bien se comporter Mais bon vous avez compris le principe On va juste nettoyer tout ce que j'ai fait Je vais oublier après Vous avez vu pour nettoyer C'est assez simple aussi bien sûr D'ailleurs Oui non rien Alors Kubernetes c'est pas que pour des jobs stateless Encore que Quand même ce qu'on voit le plus souvent C'est du stateless Des services web Qui vont Multiplier le nombre de réplicas Pour répondre à la charge Et puis derrière Il y a une bonne vieille base de données Qui tourne parfois dans Kubernetes Parfois à l'extérieur Souvent les gens qui adoptent Kubernetes Préfèrent garder la base de données A l'extérieur au début Pour pas rajouter la complexité supplémentaire Des volumes etc Mais Kubernetes c'est gérer tout ça Kubernetes c'est gérer ce qu'on appelle Les stateful sets Donc au lieu d'avoir Un déploiement Qui a juste des conteneurs qui sont répliqués On a vraiment un stateful set Où là Chaque réplica Il a un numéro Il est unique Il a des volumes Sur lequel il peut stocker des disques Si le réplica tombe On va recréer un réplica Qui va avoir le même volume Donc il y a quand même des mécanismes Qui nous facilitent la tâche Pour faire des applications stateful On a aussi d'autres types de choses Qu'on ne trouve pas Par exemple dans le monde Swarm C'est les jobs Ou les cron jobs Je peux planifier un cron job Donc j'ai une syntaxe YAML spécifique Pour planifier un cron job Et à ce moment là J'ai une tâche qui va tourner Régulièrement sur mon cluster Ça c'était des choses Par exemple avec Swarm Que les gens demandaient très très vite Parce que ça paraît logique Quand on a un cluster De pouvoir lancer des jobs Et des cron Et c'est C'est assez compliqué avec Swarm en fait On a des choses qui sont assez marrantes aussi Et puis on a la notion de daemon set Daemon set c'est si on veut faire tourner un conteneur Qui est répliqué sur chacun des nœuds du cluster Même si je rajoute des nœuds J'aurai toujours un élément qui tourne sur chaque nœud Ça c'est intéressant On verra tout à l'heure pourquoi Mais globalement Les conteneurs qui tournent sur ce nœud là Vont savoir qu'il y a sur le même nœud Toujours ce conteneur, ce service, cette application Ce que vous voulez qui tourne grâce à un daemon set C'est assez pratique Alors Petit aparté sur comment on installe Kubernetes Alors je ne vais pas rentrer dans les détails Parce qu'il y a Au travers des années Il y a eu différents outils Qui permettent d'installer Kubernetes Et ils ne sont pas tous faciles Donc moi je vais vous parler de deux façons très simples D'installer Kubernetes Docker for Desktop Et puis Je travaille pour Google Donc je vais vous parler un petit peu de GKI Google Container Engine sur le cloud Il y a bien sûr du Kubernetes partout On prem Il y a au moins 60 distrib Sans doute plus maintenant De Kubernetes Tout le monde propose du Kubernetes Plus ou moins facile à installer Et tous les cloud providers proposent du Kubernetes maintenant Sur votre laptop Vous avez deux façons Enfin Deux façons simples d'installer Kubernetes Minikube Qui est un projet open source Et Docker for Desktop Qui n'est pas open source Qui est écrit par Docker Docker for Desktop L'avantage c'est Pour installer Kubernetes Vous avez une case à cocher Comme ça Voilà Si vous avez installé Docker sur votre Mac Ou sur votre PC Windows Que vous êtes sur la version Edge Donc les versions qui évoluent plus rapidement Et qui sont pas encore complètement stables Vous avez cette case à cocher depuis plusieurs mois Janvier ou février je crois Et typiquement Hop là j'ai un Docker for Mac Et donc j'ai coché Kubernetes Et ça m'a installé Kubernetes Ce qui est sympa aussi C'est Je fais des démos Donc Je fais des démos Oui Toto 1 2 3 Je peux Il m'arrive souvent de resetter mon cluster Kubernetes Tout ce qui tourne sur Docker N'est pas touché C'est juste mon cluster Kubernetes Qui est remis à zéro C'est assez pratique Et là j'ai un Kubernetes 1 8 2 Dans la dernière version C'est une 1 9 Et les poussières Ça c'est vraiment la façon la plus simple D'installer Kubernetes Vous avez vu quand j'ai lancé les services Sur mon Mac Je me connectais sur localhost Parce que tout ce qui est Exposé sous forme de load balancer Sur mon cluster Kubernetes Sur Docker for Mac Je me connecte tout simplement Sur localhost Avec mon navigateur Ça c'est vraiment superbe Si vous avez Minikube C'est un peu plus compliqué Mais Minikube ça marche Bien aussi sur Mac Sur Windows Et sur Linux Ce qui n'est pas le cas De Docker for Desktop Il y a des gens ici qui utilisent Minikube Il y a des gens ici qui utilisent Minikube Il y a des gens qui ont Docker for Mac Pas beaucoup de Docker for Windows Du Linux Beaucoup de Linux ici Ok Et bien sur Linux c'est plus compliqué d'installer Kubernetes Il y a plein d'outils qui permettent de le faire C'est pas très dur en fait Avec KubeADM vous pouvez le faire assez facilement Mais il n'y a pas de clac ça marche Il ne peut pas partir lui Ça c'est un peu petit Sur GKI Google Container Engine Google Kubernetes Engine L'idée c'est d'avoir un Kubernetes Complètement managé par Google Donc si vous avez de bons yeux Vous pouvez voir si vous mettez le nom Le nombre de machines Le nombre de nœuds Et puis c'est tout Vous avez une case à cocher pour dire Je voudrais auto-upgrader mon Kubernetes Il va upgrader les nœuds automatiquement Et il peut aussi réparer les nœuds Quand les nœuds sont complètement vraiment en panne Il est capable de faire de l'auto-repair En gros A partir du moment où vous avez fait create Vous vous occupez plus de l'infra du Kubernetes lui-même Vous vous occupez plus que de ce qui tourne dessus Ça c'est vraiment ce que tous les cloud providers essaient de faire Et Google là-dessus a un petit peu d'avance Et en plus ça vous permet de faire de l'auto-scaling Vous avez des déploiements qui vont scaler automatiquement en fonction de la charge Voir même la taille du cluster qui va grossir en fonction de la charge Et c'est payant En fait le service lui-même de Kubernetes est gratuit Mais vous payez les VM qui sont en dessous au prix des VM Donc c'est payant Vous pouvez créer un compte sur Google Cloud Et avoir, je ne sais plus combien c'est maintenant Une centaine d'euros ou dollars de crédit Peut-être même plus, peut-être 300 300 dollars Je ne sais pas moi Mais avec 300 dollars vous pouvez jouer avec ça Vous pouvez créer un cluster L'avantage c'est que sur Google Cloud Le cluster se crée très vite et se supprime très vite Donc si vous voulez tester quelque chose Vous n'allez pas payer un mois entier Ni même une heure entière Et oui c'est payant Docker for desktop c'est gratuit Docker for desktop moi j'utilise vraiment pour mon développement Kubernetes C'est vraiment super agréable Ceux qui veulent découvrir un peu plus sur Kubernetes Ceux qui aiment bien comme ça lire des comics On a sorti un comics il n'y a pas longtemps Je crois que c'était en décembre Pour découvrir un peu plus ce que c'est Kubernetes Où ça ne rentre pas vraiment dans le fond du truc Mais c'est assez marrant de voir comment c'est Et puis si après vous voulez l'expliquer à quelqu'un d'autre Vous pouvez vous inspirer du comics Ce qui est intéressant avec Kubernetes aussi C'est que vous pouvez vraiment étendre la plateforme Soit vous, soit énormément de composants open source Étendre cette plateforme Ça c'était vraiment une des grosses faiblesses De Docker Swarm Les gens avaient du mal à construire des choses par dessus Dans Kubernetes il y a énormément de points d'extension Et c'est assez facile de rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas là par défaut Par exemple vous pouvez écrire facilement avec n'importe quel langage Vous pouvez écrire votre propre scheduler Pour certains types de déploiement Typiquement vous pouvez dire je ne sais pas Vous avez un besoin spécifique chez vous Qui est que ces machines là doivent être utilisées le lundi Et ces machines là doivent être utilisées le mardi Vous pouvez le faire avec du code Vous allez coder juste la partie scheduler Moi je me rappelle On parlait de Kubernetes ou de Swarm à des clients Et finalement Tous à un moment donné avaient une question sur le scheduler Ils voulaient faire un truc atypique Donc premièrement vous essayez de leur dire Non mais je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment envie de faire un truc atypique Et puis il en reste quand même quelques-uns qui ont vraiment envie de faire un truc atypique Et là ils peuvent le coder eux-mêmes On peut coder aussi Il y a des points d'extension Qui s'appellent les admission controllers L'idée c'est Quand je fais kubectl apply Ça envoie mes specs yml au cluster Et là il y a des composants qui peuvent venir inspecter ces specs Et réagir en fonction voire même patcher la spec Donc vous pouvez avoir, vous pouvez développer des composants Qui voient arriver les specs et qui les enrichissent Par exemple je parlais avec la Société Générale Ils ont pour projet d'essayer de mettre des valeurs par défaut Sur certaines specs Comme ça si les développeurs n'ont pas pensé à mettre Certaines informations, eux vont les rajouter automatiquement Avec la meilleure estimation possible au moment de la prod Mais ça permet de faire plein d'autres choses Et on verra un exemple tout à l'heure d'admission controller bien utile Vous pouvez créer carrément même vos propres custom ressources description Donc là l'idée c'est Vous créez vraiment un objet Un nouveau type d'objet qui est connu par Kubernetes Rappelez-vous je vous ai montré deployment et service Il y a aussi daemon set, stateful set, des choses comme ça Job, cron job Vous pouvez créer vous-même votre propre syntaxe YAML Qui va donc permettre à vos utilisateurs de scheduler quelque chose qui vous est propre à vous Un type d'application Ça peut être quelque chose pour scheduler Par exemple je sais pas vous pouvez faire quelque chose pour scheduler du Redis Du MySQL ou votre appui à vous Et puis derrière il y aura un composant serveur qui tourne sur le Kubernetes Qui va avoir arrivé ses specs Et qui va créer des ressources sur le cluster en fonction de ce que vous avez mis dans la spec Qui va monitorer avec la boucle pareille de monitoring Qui va monitorer que tout ce qui se passe Que les composants qui sont censés tourner tournent toujours Typiquement chez Docker ce qu'on avait fait c'est qu'on avait créé notre propre CRD Pour que Kubernetes reconnaisse les fichiers Docker Compose Donc dans Docker for Mac Il y a une CRD et je crois que c'est un API serveur qui tourne Je suis capable de lui envoyer un Compose file Docker tel quel Et il va l'analyser et le transformer automatiquement en ressources Kubernetes Ça c'est quelques milliers de lignes de code Principalement pour le mapping entre Compose file et les ressources Kubernetes Mais la partie analyse du YAML, tout ça c'est assez simple Il y a même des projets open source, des meta-controllers Qui en gros vous enlèvent tout le boilerplate Et vous, vous n'avez plus qu'à mettre vraiment le code de cette boucle de réconciliation Donc il y a des gens qui écrivent des contrôleurs, des opérateurs pour certains types de bases Donc on dit voilà, si moi je voulais lancer un Redis, un MongoDB, un MySQL sur Kubernetes Je serais obligé de faire des YAML spécifiques avec les réplicas et bien gérer tout ça Il y a des gens qui ont créé des composants qui savent gérer ça nativement Pour que vous, vous ayez moins de complexité Comment ? Il n'y a pas vraiment de store Après, il y a d'autres choses qui existent J'en parlerai un peu plus tard, mais il n'y a pas vraiment de store pour ces projets open source Il y en a une quantité astronomique Par exemple, dans Kubernetes vous avez un élément qui est assez clé Qui est l'ingress controller C'est le trafic qui vient sur mon cluster Il va être réceptionné par des composants Qui vont pouvoir ensuite ventiler le trafic sur différents services en fonction des urls, des noms de domaines, de ce que vous voulez Des composants qui implémentent un ingrass controller, il y en a au minimum une dizaine si ce n'est pas plus Donc il y en a qui sont basés sur Nginx, il y en a qui sont basés sur Trafic, il y en a qui sont basés sur Envoy, il y en a plein Donc ça c'est une certaine richesse, ça veut dire que vous, vous installez Kubernetes, vous pouvez Vous pouvez quitter un peu votre Kubernetes avec les risques que vous encourrez En particulier à chaque montée de version Il faut être sûr que ces composants-là, eux, ils savent gérer les montées de version par exemple En plus du fait que vous pouvez étendre la plateforme Il y a certains patterns dans Kubernetes qui sont assez propres à Kubernetes, qu'il est bon de connaître aussi En particulier, il y a le pattern sidecar, où on peut appeler ça aussi une façade Mais l'idée c'est, j'ai un conteneur qui tourne sur mon Kubernetes, sur un nœud Et je vais toujours avoir un conteneur qui tourne à côté Et par exemple, ce conteneur, on peut imaginer que c'est lui qui va prendre le trafic avant de l'envoyer à mon deuxième conteneur Donc là, je vais essayer de faire un petit truc moi-même avec une notion de façade ou de sidecar où je vais lancer un NGINX en face de mon pet store Les deux vont tourner toujours côte à côte sur les nœuds Donc si j'ai un pet store qui est schedulé sur un nœud, il y aura toujours un NGINX qui est schedulé juste à côté Ils peuvent se parler sur localhost, ils sont sur la même machine Et puis, si je supprime mon pod d'un nœud, il va se recréer sur un autre nœud avec ces deux conteneurs Ce qui est sympa, c'est que si le trafic arrive sur mon premier conteneur, je peux en profiter pour modifier des choses ou pour enrichir Par exemple, je vais essayer d'améliorer mon application PetStore sans toucher à une seule ligne de code de PetStore Je dis toujours, c'est un vrai legacy, les développeurs sont partis il y a longtemps, ils ne veulent plus y toucher Mais on me demande encore des améliorations Et donc, à partir du moment où c'est une application HTTP, je peux essayer d'implémenter des choses avec le pattern sidecar Typiquement, je vais essayer d'implémenter la compression GZ, puis je vais essayer de rajouter une page 404 plus sympa Parce qu'à l'époque où on faisait le PetStore, il n'y avait pas de page 404 Vous mettiez une URL au hasard et là, vous aviez une catastrophe qui arrivait, il y avait JBoss qui vous mettait une page très moche Maintenant, il faut forcément avoir un GIF animé, avec de la 3D, c'est ça une vraie page 404 Et puis, je peux réécrire les URL, je peux modifier mon application de l'extérieur Alors vous allez voir, il y a deux choses qui sont intéressantes avec ça, c'est que Ça met vraiment en oeuvre le pattern sidecar et la notion de pod dans Kubernetes Un pod, c'est plusieurs conteneurs qui tournent toujours ensemble sur les nœuds Ça, c'est assez propre à Kubernetes Ça montre aussi qu'avec les conteneurs indépendamment de Kubernetes, on est vraiment dans un monde où on peut commencer à jouer au Lego Je prends un composant ici, je prends un composant par là À partir du moment où les deux parles HTTP, on peut commencer à faire des choses sympas C'est possible sans conteneurs, mais c'est vraiment facilité avec les conteneurs Donc là, typiquement, j'ai mis à jour mon déploiement Et j'ai rajouté un deuxième conteneur, en face du premier J'en ai profité pour changer un peu mes labels, j'ai mis un numéro de version Et puis j'ai un service, ce coup-ci, c'est sur le port 80 Mon deuxième conteneur, c'est pas très intéressant, c'est un Nginx Qui a une config Nginx, donc une config Nginx, c'est super Ça rajoute du Gzip, ça rajoute une 404 Et ça fait proxy, cette ligne-là, elle est intéressante Ça veut dire que le Nginx, il sait qu'il y a un composant Qui tourne sur la même machine, sur le Callos, sur le port 8080, c'est mon PetStore Il le sait, j'ai pas besoin de De connecter les services par un nom de domaine Si vous utilisez Swarm, vous pouvez pas faire ce pattern-là Avec Swarm, vous avez pas ce pattern-là, c'est pas vraiment fait pour On va vérifier si ça fonctionne bien Toujours une application Java, qui vient du temps à démarrer Peut-être que Nicolas pourrait nous raconter une histoire pendant ce temps-là Ou pas, ou pas, ou pas Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Normalement, c'est l'effet démo L'effet démo fait que... Ah bah, il marche pas ? Ah ouais, je vais couper le cou, je vais venir raconter une blague, moi Voilà, il faut être ici, ça arrive Voilà, micro, allo, allo, un, deux M'entends-tu ? Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Bon ben, le temps que David se concentre De quel côté est-ce qu'un chat a le plus de poils ? À l'extérieur ? Ah putain ! Bon, attendez, on va sortir, Chelle D'habitude, ça aide vachement parce que ça le motive pour trouver rapidement les raisons des problèmes Bon, sinon, je vais être obligé de faire celle des deux oeufs Tu aimes bien celle des deux oeufs ? On va rien faire du tout Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, c'est deux oeufs dans une poêle Ils sont plus dans un frigo là, ils sont dans une poêle Et puis il y en a un qui dit Tu trouves pas qu'il fait un peu chaud quand même ? Et l'autre se retourne et dit Oh mon dieu, un oeuf qui parle ! C'est pas facile tous les jours Et dis-moi un petit peu là Qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'ai fait quoi ? Normalement ça va marcher à ce que j'ai fait mais... Mais là il veut pas, pourquoi ? Parce que... parce qu'il veut pas... Un conteneur... Ah oui, alors donc maintenant, intéressant quand même, je suis en train de débuguer devant vous Mon pod il a deux containers maintenant, quand je demande les logs du pod il me dit Bah oui, mais il faut quand même me dire quel conteneur tu veux débuguer Alors il serait sympa de pouvoir me montrer les logs agrégés des deux conteneurs Bon, bah pas encore Il y a des outils pour faire ça mais... Ok, bon... Hum... Non ça devrait être bon Euh... C'est du java hein Bon bah je sais pas ce qui marche pas Mon truc il est exposé Sur port 80 Euh... Normalement ça devrait avoir un autre balancer Ouais... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Mon service... Ah ouais d'accord, d'accord, d'accord Alors attention, magie du direct Euh... J'ai fait une bêtise Une bêtise Ah le bouton escape de ce nouveau Mac est sympa On va faire ça, on va être sûr que ça va marcher Raté Raté Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah voilà, si je fais des erreurs de syntaxe en plus Euh... Peut-être que... Peut-être que je sais plus Comment c'est dans... Ouais, dans les ports Ça doit ressembler à ça, vraiment, voilà C'est... C'est la vraie vie quoi Et vous avez vu, en fait il y avait un autre balancer, regardez là Euh... Ouais, pet store Par contre c'est pas ça mon pet store Rires Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est pas mon pet store ça Voilà, ça c'est mon pet store Il a une page 404 Il y a un problème de cache Hop Euh... Mon pet store Il... Tu reviens Ah il m'énerve Empty cache and hard reload J'ai un truc quelque part J'ai un composant dans une de mes déos qui fait une redirection permanente sur mes pages De slash vers slash UI Une fois qu'elle est mise en chrome, c'est insupportable Parce qu'ils pensent vraiment qu'il faut me garder ça pour toutes mes démos Voilà, ça marche ! Applaudissements Donc maintenant vous avez vu, j'ai plus les urls avec slash application pet store C'est mon frontal qui réécrit les urls Si je fais une url qui va pas... Qui existe pas, il a une page 404 Euh... Quoi d'autre ? Euh... Je dois avoir du gzip maintenant Du gzip ouais Au passage juste, ça n'a rien à voir avec Kubernetes Mais je vous invite à regarder les applications Java de l'époque Donc tout est en .xhtml La css, les gifs, les png, tout .xhtml, d'accord ? C'est quand même vachement mieux Ouais c'est homogène Et en .java aussi Comment ? Tout Euh... Euh... Un petit bug Deuxième bug Bon c'est pas grave Si celui-là il est intéressant Ce que je voulais vous dire c'est que ce pattern façade là Que je vous ai montré Il est vraiment euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous montrer l'image quand même parce que ça serait plus sympa de la voir Et où est-ce qu'elle est passée mon image ? Vous voyez un truc qui s'appellerait... Ouais... Euh... On va trouver ça où ? Qu'est-ce que j'ai moi là-dedans ? Ah voilà ! Excusez-moi ! On va dire que ça marche ! Voilà ! Donc ce pattern façade en fait il est super important Là moi je l'ai utilisé pour améliorer mon application Mais en fait il y a des produits qui sont basés entièrement là-dessus En particulier un produit open source qui s'appelle Istio Qui a vraiment le vent en poupe en ce moment Si vous vous intéressez un peu à Kubernetes vous allez entendre du Istio partout Service Mesh, Istio On va vous saouler avec ça L'idée est assez simple en fait Istio va faire tourner un admission controller sur mon cluster Et dès que quelqu'un planifie des déploiements Et bien il va voir arriver la spec YAML Et il va intercaler un conteneur de plus en façade de tous les autres Ce conteneur c'est un petit reverse proxy qui s'appelle Envoy Et ce conteneur lui il va s'accaparer tout le trafic qui rentre sur mes services Et tout le trafic qui sort Et il va rajouter des services Alors vous dites à quoi ça peut bien servir Ça sert à plein de choses en fait A partir du moment où Envoy est placé devant tous mes conteneurs Il va faire des choses assez intelligentes Comme par exemple Transformer tout le trafic HTTP entre mes services en trafic HTTPS C'est le Envoy Le service va parler à l'extérieur mais il va passer par le Envoy en HTTP Le Envoy sur la même machine lui va parler à un autre Envoy en HTTPS Avec des certificats qu'il aura généré lui-même Avec un certificat RACING qu'il va gérer lui-même Avec des rotations etc Et donc tout à coup juste en installant Istio sur mon Kubernetes Sans modifier mes applications Je vais avoir tous mes services HTTP qui vont se parler en HTTPS Ça c'est pas mal Uniquement en utilisant ce principe de sidecar Et de fait qu'on puisse injecter les sidecars à la volée sur le cluster Mais ça peut faire bien plus que ça Ça peut gérer des règles de sécurité Par exemple Tel service a le droit de parler à tel service Celui-là n'a pas le droit de parler avec celui-là Un service en V1 parle à un service en V1 Mais il ne peut pas parler à un service en V2 On peut écrire comme ça des règles Qui sont orthogonales à mon application et à ces YAML Kubernetes Comme ça si je me trompe dans un YAML Je peux avoir ceinture et bretelles Je peux avoir des règles de sécurité Écrites par ailleurs Qui vont essayer de contrôler le trafic sur mon cluster À partir du moment où j'ai une façade sur tous mes conteneurs HTTP Je peux même savoir toutes les URL qui sont appelées Je peux faire des stats, je peux faire du monitoring Je peux regarder le nombre d'URL qui ont répondu par une erreur 400, une erreur 500 Et tout ça je peux le remonter, c'est exactement ce que fait Istio Il va être capable d'avoir des statistiques automatiques sur tous vos microservices Quand je dis microservices, sur mon pet store aussi Donc je vous ai montré ce pattern façade En fait avec Istio, c'est vraiment le pattern façade à son maximum Et qui va rajouter énormément de services à la plateforme Pour que vous, vous puissiez vous concentrer sur vos applications Juste sur le code applicatif Ou alors vous pouvez aussi dire J'ai du legacy, je voudrais rajouter des choses dedans Sans aller chercher des développeurs morts qui ne veulent plus toucher à ce code Et bien vous pouvez le faire de l'extérieur avec la plateforme Alors on va installer Istio, d'après vous c'est compliqué d'installer Istio Bah en fait Non c'est pas celui-là Istio c'est juste Finalement du YAML Qui va décrire tous les conteneurs qui vont tourner Ce que vont faire ces YAML, c'est qu'ils vont créer un namespace Sur mon cluster Qui fait tourner tous les composants techniques Istio Alors on va déjà faire le deploy Vous avez vu il y a quand même quelques-uns des composants Et donc Ce qui est intéressant c'est Moi si je fais un kubectl get, je ne les vois pas ces composants En fait ils sont dans leur propre namespace Ça c'est une fonctionnalité propre à Kubernetes Je peux isoler Je peux découper mon cluster en namespace Ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec Swarm par exemple Je peux découper mon cluster en namespace Et donner des droits sur ce namespace aux personnes Des droits de lister les composants qui tournent Ou des droits d'en supprimer, etc. Je peux vraiment avoir des droits assez fins Et typiquement Istio, il tourne sur son propre namespace Et donc il crée un certain nombre de composants Ça a l'air gros comme ça, mais Il n'y en a pas tant que ça Il y a Grafana pour les dashboards Il y a la partie qui gère les certificats, racines Il y a la partie ingress On va voir, on va voir ou pas voir Non, qu'est-ce que je vais vous montrer moi ? Non, je ne vais pas vous montrer, si je vais vous montrer ça Oui, oui, on va utiliser l'ingress L'idée c'est que Kubernetes permet de faire des De router le trafic qui vient de l'extérieur vert des conteneurs Mais avec Istio, on peut avoir un routage très très fin Sur les urls, sur le contenu des urls, sur les versions, etc. On ne va pas rentrer trop dans le détail dans Istio Ce sera l'objet d'une autre présentation Et on a la partie Prometheus Qui est vraiment la collecte des métriques Et la partie Service Graph qui permet de visualiser automatiquement Les services qui tournent sur mon cluster Je ne vais pas vous montrer ça non plus Je vous fais juste baver un peu Mais je ne vous montrerai pas Si vous voulez voir plus de choses sur Istio, je ferai une présentation au Brest Camp Oui, des petits bouts, des marrons comme ces présentations Mais on va vraiment se concentrer sur Istio Là, je vais vous montrer un petit bout Sans forcément vous expliquer tous les détails Mais par exemple, on va essayer de réécrire mon application Legacy Grâce à Istio, grâce aux fonctionnalités de routage intelligents Mon application Legacy, c'est quoi ? C'est 4 trucs, c'est l'UI, une UI d'admin, une API REST Et puis on va appeler une sorte de backend Tout le code Java moche Enfin, tout ça, c'est du Java Moi j'aimerais bien réécrire une nouvelle UI Et idéalement, les gens qui se connectent sur l'URL Slash ou Slash UI ou Slash API Ils vont aller par là Les gens qui se connectent sur Slash, ils vont aller sur l'ancienne application Legacy L'UI, en fait, elle ne va plus être connectée à rien Enfin, en fait, elle va tourner sur mon cluster Mais il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune requête qui va lui être envoyée Et puis mon UI, elle va consommer l'ancienne application En particulier parce que l'ancienne application, une API REST Donc je vais réutiliser les données Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de faire Je prends du Legacy, j'essaie de réécrire un bout en gardant le reste Parce que je n'ai pas le temps de tout réécrire d'un coup en Big Bang Donc je vais juste utiliser le routine intelligent d'Istio Pour ventiler mes URL Ça, vous pourriez le faire à la main avec un Nginx en façade Que vous configurez correctement Vous pouvez faire tout ça à la main Mais à partir du moment où vous avez Istio Et qu'il a une syntaxe YAML Que vous pouvez envoyer sur le cluster Comme avec un kubectl apply Vous avez des outils d'un niveau un peu plus élevé Et qui deviennent un nouveau standard, en fait Oula, il y a du... Donc j'ai créé un nouveau YAML Bah oui, il n'y en avait pas assez Donc il y a un nouveau service Il va manquer le load balancer d'ailleurs Il va lancer deux conteneurs, ce service UI Et puis je vais définir des règles d'ingress Alors là, les règles d'ingress C'est vraiment propre à Kubernetes Mais vraiment étendu par Istio Vous voyez ici, je crée des ingress Ça, c'est un objet natif dans Kubernetes Mais en mettant cette annotation-là Je dis attention, je parle vraiment aux composants Istio derrière C'est à lui de prendre en compte ces règles Et donc je peux définir Pour un nom de domaine donné Je peux définir des règles de routage Cette URL-là, ça va vers tel service Cette URL-là, vers tel service Je pourrais même mettre des versions dans mes services On va modifier tout de suite L'ingress Oui, un autre truc aussi intéressant C'est que là, c'est un objet spécifique Istio, rappelez-vous Le terme, c'était CRD Custom Resource Descriptor Ici, on rajoute une syntaxe YAML Pour gérer du routage intelligent Et donc, je peux par exemple Faire des redirects Donc, s'il y a cette URL-là Qui est demandée par l'utilisateur C'est redirigé vers ça Ça, c'est le fameux redirect Qui m'embêtait tout à l'heure Ça, ça fait un redirect permanent Pas bien Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'il fallait changer Je pense Alors, c'était pas ça Qu'est-ce que j'avais ? C'était UI peut-être Je pense que ça va mieux marcher Je suis pas sûr Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On va faire un truc C'est l'effet démo On a le droit de tout supprimer Et de réessayer Comme si on pense que ça va marcher Pas toujours J'ai l'impression que j'ai fait une erreur de syntaxe Alors, on y va Ah non, c'est bon Alors, ce qui se passe, c'est assez intéressant À chaque fois que je fais un kubectl apply Sur des ressources qui ont le même nom que des ressources sur lesquelles j'avais déjà fait un kubectl apply Bah parfois, c'est Il sait facilement Faire évoluer l'aspect de ce que je veux faire tourner Puis parfois, il y a des changements qu'il n'accepte pas Il considère que si j'ai créé un service de type load balancer Je ne peux pas forcément le repasser dans un autre type de service Donc ça, c'est des contraintes propres à Kubernetes Qui ne sont pas forcément super bien documentées d'ailleurs Quand vous commencez à partir d'un embryon et à faire grossir vos descriptions Yamel Et bien parfois, vous êtes obligés de tout détruire pour en créer Donc ça, c'est le genre de choses qu'on évite en prod Donc, il faut essayer de se poser la question à chaque fois Si on est en train d'emprunter une voie qui est durable Et bien sûr, ça ne marche pas Pouf, 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 pouf Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je vais avoir besoin de votre aide là Alors, il y en a qui suivent On va tout supprimer K8S, Pet Store, c'est ça ? Ouais ! Je ne sais pas d'ailleurs s'il va aimer ça Le fait d'avoir les deux en load balancer là Ça risque d'être un petit peu chaud chaud Ouais, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner en fait Je vous ai promis un truc mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner Hop ! Ça va être intéressant Est-ce que vous y croyez ? Un peu ou beaucoup ou pas du tout ? Tu maps deux fois par K8S Ouais, là, ça ne va pas Ça va être violent là Alors, ce qu'on va faire, on va faire autre chose Je vais quand même vous montrer ce que ça pourrait donner Si je l'avais bien fait Désolé On va faire un truc Hop ! Ok, soyons fous ! Ça devrait fonctionner là À un moment donné, ça va fonctionner Tac, tac, running, running On y croit là J'ai pas de bol aujourd'hui Tu n'avais pas de load balancer là Ouais, mais normalement, je n'ai pas besoin là Bon, eh bien, on reviendra à cette démo tout à l'heure Parce qu'apparemment, elle est un petit peu récalcitrante L'idée, c'est que normalement, c'était magnifique Vous aviez une super nouvelle UI qui se connectait Et tout ça, en fait, j'ai fait sans toucher à mon application Juste en modifiant en fait les règles de routage entre mes composants Non, tant pis, on essaiera tout à l'heure, on y reviendra Donc ici, on peut faire bien plus que ça En particulier, une démo ratée, il peut faire plus que ça Il peut faire, oui Je peux faire des canaries build Ça, c'est facile, vous l'avez vu Si je peux faire du routage intelligent, je peux dire Tiens, une version V1, elle est sur tel nom de domaine Une version V2, elle est sur def. quelque chose Je peux faire des blue green deployment Ça, si vous venez au breastcamp, je vous montrerai comment On a une V1 et on passe à une V2 Et petit à petit, on shift tout le trafic de la V1 vers la V2 Tout en monitorant que tout se passe bien Que ma V2 ne rajoute pas des erreurs Et tout en visualisant sur mon service graph Qu'effectivement, mon trafic va bien sur la nouvelle V2 Ça, c'est assez sympa, j'aime beaucoup cette démo Mais ce sera en breastcamp Vous pouvez faire d'autres choses avec Istio Vous pouvez rajouter de la résilience sur votre cluster Ou au contraire, injecter des pannes A quoi ça sert d'injecter des pannes, d'après vous ? Testé, comment ? Chaos Engineering Je peux vérifier que Qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai ce problème-là, est-ce que mon archi se comporte bien ? C'est encore plus flagrant quand j'ai du legacy Et puis que je commence petit à petit à créer des super bouts Écrits en Go, micro-services par-dessus J'ai plusieurs problèmes C'est que tout à coup, ce qui était monolithique Devient plusieurs services qui se parlent par le réseau Le réseau, il n'est pas super fiable Et donc, on peut vouloir ajouter de la résilience Qu'est-ce qui se passe aussi ? Mon monolithe legacy Peut-être qu'il ne répond pas bien à la charge Et que tout à coup, je suis en train de créer Plein de nouveaux services qui vont le consommer Mais lui, il a du mal à répondre Estio peut m'aider là-dessus Donc typiquement, il peut m'aider à rajouter des limitations De nombre de requêtes par seconde qui sont envoyées à un service Je peux dire, ce service-là Quand il parle à ce service-là Donc ma nouvelle UI, quand elle parle au pet store Elle ne va pas envoyer plus de 10 requêtes par seconde Parce qu'au-delà, mon pet store, il panique Le garbage collector ne suit pas Et mon application, il ne faut surtout pas la stresser Et bien là, en fait, Istio, lui, il est intercalé entre les deux services Donc il va prendre les requêtes Si ça rentre dans le cahier des charges de 10 requêtes par seconde Il les envoie au backend Sinon, il répond par une erreur 429 Charge à la nouvelle application de réagir en fonction De faire des retries ou de mettre un message ou quoi que ce soit Et effectivement, je peux aussi injecter des erreurs Donc, je peux dire, tel service, dans 10% des cas, il va répondre par une erreur 404 Et je vérifie que mon application qui consomme Et bien, elle a été bien codée et qu'elle sait réagir à ça Éventuellement par des retries et tout ça Je peux aussi coder certains retries directement dans Istio Je peux dire qu'en ce service, par là, celui-là, il n'est pas très fiable Parfois, il ne répond pas C'est pas grave, c'est Istio qui va implémenter une notion de retries Entre les deux services Ça, c'est super puissant Et vraiment, c'est indépendant du langage dans lequel vous avez codé vos services Indépendant du fait que ce soit des microservices ou des gros monolithes C'est assez pratique Et puis, ça rajoute vraiment de la télémétrie, du reporting Je moniteur vraiment tous les endpoints de tous mes services Et je suis capable de faire des dashboards avec Grafana là-dessus Tout ça comment ? Pour simplifier un peu, mais tout ça en mettant une façade devant tous mes conteneurs Et pourquoi je peux faire ça ? Parce que c'est Kubernetes et j'ai cette notion de pod Qui n'existe pas ailleurs Donc vous voyez, comme un petit choix d'architecture Supporter plusieurs conteneurs par pod Ça peut amener à faire des outils assez sympas Comme on y fout, on va quand même essayer de la lancer cette démo Quand même, j'ai écrit une superbe Une superbe UI On va vérifier que rien ne traîne sur le cluster En l'occurrence, il y a des pods qui sont en train de se terminer Donc vraiment, il gère tout le cycle de vie des pods Il a la notion de ce pod là devrait se terminer, il est en train de se terminer Je peux encore consulter les logs Mais je sais que le pod va disparaître Un jour À un moment Si j'avais, ça met du temps aussi à mourir Ils disparaissent vraiment De toute façon, on s'en fiche en fait Et on va essayer quand même de faire ça Pourquoi pas, ça pourrait fonctionner sur un malentendu Alors là, je crois que mon cloud J'ai vu casser quelque chose Tant pis De toute façon, ça va tomber en marche tout à l'heure Je voulais vous montrer aussi quelque chose qui me tient à coeur Donc là, pour résumer, je vous ai montré un petit peu Kubernetes Vous pouvez creuser des milliards de ressources sur Kubernetes J'ai essayé de vous montrer cette notion de pod Et de sidecar Et d'extensibilité de la plateforme Et donc un exemple avec Istio Maintenant, il y a aussi l'expérience développeur qui est intéressante L'expérience développeur, c'est Moi, je suis en train de développer des applications à base de conteneurs Je vais les déployer sur Kubernetes Est-ce qu'il pourrait y avoir des outils qui m'aident à faire ça ? Alors en l'occurrence, oui, il y en a plein Dans tous les sens Et bien sûr, comme il y en avait plein Nous, on en a créé un autre Qui s'appelle Scaffold Qui a été annoncé, même pas vraiment officiellement il y a quelques temps Qui est open source Et qui permet vraiment de faire du développement local sur ma machine Et d'avoir des notions de Qu'on s'appelle ? D'auto-redéploiement dès que je fais un changement sur mon appli Mais aussi, l'outillage va m'aider ensuite dans toute la partie CI, CD Et avec les mêmes commandes, je vais pouvoir déployer en production Donc là, je vais vous faire une démo très simple L'outil fait plus que ça, mais il reste encore pas mal de boulot à faire Mais déjà, il répond à peu près aux besoins Et donc, en résumé, c'est pour du développement continu Avec une cible de Kubernetes, donc avec plusieurs conteneurs Avec des notions de dépendance entre les conteneurs, etc. Et puis, je vais pouvoir itérer localement, puis déployer sur un cluster local ou remote Il va être capable, grâce à des plugins, de savoir Tiens, là, je suis en train de parler à Minikube Ah non, je suis en train de parler à GKI Ah non, ma CI, elle est sur le cloud Donc ça, c'est assez facile Vous, en tant que développeur, vous en inquiétez pas trop Donc, je vais vous montrer juste une petite application web Qui va pas faire grand chose, ça va faire un hello world Mais en fait, quand je vais modifier le code, ça va se redéployer automatiquement On va essayer de voir ça Normalement, c'est une démo, donc elle va planter Voilà mon code, c'est du go Il y en a qui font du go ici Donc ça va juste écouter sur un port et faire hello David Et j'ai un Dockerfile Jusque là, rien de propre à Scaffold Scaffold me rajoute un petit fichier Qui va me permettre de configurer toute mon expérience développeur Donc en fait, ici surtout, globalement, il va Je vais lui lister les fichiers YAML Je vais lui donner le nom des images que je veux déployer Alors ce qui est intéressant, c'est que Si j'avais pas d'outils Et que j'essayais de faire ce que je vais faire là Dans Kubernetes, vous avez vu, je lui donnais des noms d'images Quand je faisais mes déploiements Mais déjà, par défaut, quand il a une image et qu'il l'a poulet Il veut pas la pouler à nouveau Donc si vous, vous faites un changement Vous recompilez l'image Et bien le déploiement, lui, il reste tel quel Donc vous pouvez le tuer Selon le paramétrage du déploiement Il va ou non repouler l'image Parfois, il va pas la pouler Parfois, il va la pouler Mais globalement, c'est des opérations très manuelles Donc je modifie mon code, je refais un rebuild Je fais un kub ctl delete Puis un apply Ou alors je tue les pods Et puis j'arrête pas de faire ça Là, en fait, l'outil, lui, ce qu'il va faire, ce qu'affole C'est qu'il va monitorer les fichiers A chaque fois qu'il y a un changement, il va reconstruire l'image Il va récupérer l'identifiant unique de cette image Qui est un nom assez long Avec le chat 256 de l'image Et il va redéployer ça Sur mon Kubernetes local Voyons voir si ça fonctionne vraiment Comme je vous ai dit Il faut bien sûr que j'ai des fichiers YAML qui décrivent mon déploiement Kubernetes, soit ils sont normaux Ils sont obligatoires Alors on va voir Donc ici j'ai mon fichier main.go C'est celui qu'on a vu tout à l'heure J'ai mon Dockerfile Là j'ai mes fichiers Kubernetes Et j'ai mon fichier scaffold Ça marche Ça marche presque Il faudrait que ça m'affiche des choses Non, non Non, non, non Ça marche là Alors attendez Je sais ce qui se passe On va faire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure Que j'allais faire Je vais faire ça J'en ai marre Si on avait du temps On pourrait essayer de comprendre pourquoi Mais on va faire reboot dans le doute Dans le doute reboot Je suis en train de recréer un cluster complet Avec un nœud Vous vous rendez compte ? Vous avez des questions pendant ce temps là ? Ouais Sur le principe des patterns Et avec une stratégie de scaling justement Si on prend l'exemple le plus simple Avec un container en façade Et mon service derrière Je vais scaler les deux en même temps systématiquement Ou je vais pouvoir appliquer une stratégie différente ? En fait ça va dépendre de ton application Mais a priori là L'idée c'est que c'est un pod avec deux conteneurs Donc les deux vont être créés dans chaque réplica Parce que tu vois typiquement là ma façade Par exemple dans mon pet store Là j'avais le pet store avec le nginx Là la façade elle rajoutait du code métier finalement C'est un pod Si je le scale dix fois Je vais avoir dix fois deux Après Istio lui Je ne sais plus comment il fonctionne Soit il crée un conteneur sur chaque pod Oui il crée un conteneur sur chaque pod Mais il y a aussi un conteneur qui tourne sur chaque nœud Mais a priori quand je vais scaler mes applications Je scale vraiment des pods entiers D'autres questions ? Ça démarre encore là En plus il doit tirer des trucs sur la 4G je pense Non ça va Pas de question ? Non non pas de blague S'il vous plaît Quelqu'un pose une question C'est une bonne menace ça les blagues Lorsqu'on a plusieurs conteneurs Est-ce qu'on a un intérêt en fait A ce que chacun des conteneurs soit lancé sur le même pod Ou est-ce qu'on peut Vaut mieux le lancer sur des pods différents Pour éviter les conflits de ports dans un certain cas Mais est-ce qu'il y a un avantage à avoir tous les conteneurs sur le même pod Ou d'avoir à créer plusieurs pods pour chacun des conteneurs ? En fait il y a des avantages ouais Typiquement Alors ça dépend vraiment de ce que tu essaies de faire Typiquement là moi mon application Maintenant elle est le code de cette application Il est à cheval entre la partie Java et la partie Nginx Parce que la partie Nginx elle fait des choses importantes Et donc j'ai vraiment besoin de ces deux composants là Les faire tourner sur deux machines différentes C'est à dire que le trafic il va aller vers l'un Et qu'il va aller se connecter sur une autre machine à l'autre bout Franchement si je les ai sur localhost A priori il y a des chances que ce soit plus efficace En particulier la config de mon code aussi est plus simple Nginx il se connecte toujours sur localhost C'est intéressant aussi parce que Si je les avais mis sur deux noeuds différents Le temps que mon Mon pet store démarre Le Nginx lui il sait pas se connecter au pet store En fait j'en ai pas parlé mais Sur Kubernetes comme sur Swarm il y a une notion de DNS Il y a un DNS donc à chaque fois qu'un service Qui s'appelle pet store Est créé sur mon Kubernetes Et bien n'importe quel conteneur peut se connecter à une machine qui s'appelle pet store Et il va en fait se connecter à ce service là Et aux conteneurs qui vont derrière Si mon Nginx démarre plus vite que le pet store Le nom de DNS pet store n'existe pas Donc le Nginx il va lire sa config Il va dire j'essaie de résoudre pet store Il y arrive pas il meurt Donc pendant ce temps là il y a le pet store qui met son temps à démarrer Et là il y a le Nginx qui démarre qui meurt Qui démarre qui meurt Bon voilà en général il va démarrer deux trois fois Alors que si vous démarrez les deux dans un pod Et bien le Nginx il démarre Le Java il prend son temps D'ailleurs si ça se trouve le Nginx vous pouvez avoir un système qui garde les connexions Qui essaye d'attendre que le pet store soit là Et qui envoie que quand le pet store est disponible Donc vous avez vraiment dans certains cas besoin de ce principe de pod Et de faire tourner les nœuds sur les conteneurs sur le même nœud Il faut quand même garder un principe de dépendance comme avec le Docker Compose En disant qu'on attend qu'un conteneur Docker soit monté avant de monter le suivant Vu qu'il est dépendant de celui-ci Il n'y a pas ça et dans Compose il n'y a plus ça non plus Ça existe toujours mais ça marche pas Parce qu'en fait on ne sait pas garantir vraiment la dépendance Ça veut dire quoi que le composant existe ? Il est démarré, il répond, il répond et il est en bonne santé En fait Swarm avait implémenté ça et ils ont arrêté ce truc là C'est encore dans les Compose file anciens mais ça n'est plus dans les nouveaux Le deep end zone n'est plus supporté, c'est des précatides Voilà En fait sur un cluster on essaie d'éviter ce genre de choses là Et une façon de l'éviter élégante c'est d'avoir des pods Après il y a certains trucs où votre base de données, votre backend Elles ne sont pas sur la même machine et il faut qu'elles soient capables de se connecter Même si la machine change d'IP Typiquement Nginx il est insupportable Quand vous mettez un proxy pass, il résolve le nom DNS Il prend la CP, il la met en cache et puis il utilisera toujours sa CP là Donc il déjoue tous les stratagèmes d'un orchestrateur Qui est de dire le nœud je le mets n'importe où Le container je le mets n'importe où et j'ai un nom DNS qui fait du round robin Donc avec mon pattern sidecar ça marche plutôt bien NGE, Kubernetes ça a démarré Merci pour les questions Alors on va essayer, si ça marche pas moi alors là je rends mon Mac Ok Ouais Ouais Un bon reboot Un bon reboot Alors on va voir un petit peu Qu'est-ce qu'on a par ici Hop Donc là je sauvegarde mon fichier Et donc là-haut vous voyez il a watché Il est en train de rebuilder et il est en train de redéployer Alors c'est pas instantané parce qu'il faut quand même rebuilder l'image Il faut quand même la redéployer Par contre ce que ça m'a permis c'est de ne pas me poser de question Quelle image je rebuild, si on avait eu plusieurs à rebuilder il aurait rebuildé plusieurs Quelle image je redéploie et avec quelle identifiant d'image, quelle version, quelle tag En fait il va taguer tout seul les images, on le voit ici Il va builder une image, il va la taguer et c'est cette image là qu'il va déployer sur le Kubernetes En fait si vous revenez un petit peu en arrière Vous voyez que dans mes fichiers Mes descripteurs YAML Ça c'est le service mais le déploiement J'ai mis un nom d'image codé en dur, c'est un placeholder ici Scaffold lui va remplacer ça par le nom de l'image avec le SHA256 Donc c'est un peu compliqué mais globalement J'écris mes YAML comme d'hab sauf qu'on lui met un nom d'image mais un placeholder Et c'est Scaffold qui va gérer ça Et donc vraiment moi je suis en mode où je lance Scaffold dans un coin Et je modifie mon application et à chaque fois que je sauve il essaie de redéployer Alors ça va vous inviter à optimiser vos images Docker A faire des images qui compilent plus vite avec un vrai build incrémental, avec un multistage build etc. Et même nous dans l'équipe on est en train de voir comment on pourrait aider les gens à avoir des images qui billent plus rapidement Typiquement dans Docker ou dans d'autres produits, on est capable peut-être de ne pas renvoyer toutes les sources à chaque fois dans le conteneur On est capable de biller incrémentalement, on est capable de proposer des images de base Qui vont mieux gérer ce rebuild incrémental Donc on est en train de travailler sur ça dans l'équipe Pour qu'un outil comme Scaffold qui est sympa devienne vraiment top à partir du moment où ça compile vraiment rapidement Et donc mon mode de dev il marche aussi avec un mode run Où je vais juste ce coup-ci non pas watcher mes fichiers mais juste Envoyer ça sur un autre Kubernetes Alors ce qui est intéressant c'est que Kubernetes Bah je peux Je peux changer mon contexte J'en ai plus qu'un seul ici Je peux changer mon contexte, là je parle à Docker for desktop Mais je pourrais parler à un cluster externe Toutes les commandes que j'ai lancées dans mes démos Elles marcheraient aussi sur ce cluster externe Et donc je peux juste changer de contexte et dire Scaffold run et ça va déployer en prod Ce que je fais avec la ligne de commande ici Avec KCTX qui est un petit outil qui n'est pas dans Kubernetes par défaut C'est un collègue qui l'a écrit Vous pouvez aussi le faire graphiquement ici Dans Docker for desktop vous pouvez choisir votre contexte comme ça graphiquement Vous switchez en fait Tout votre ligne de commande elle va parler à un autre cluster Mais sinon vous pouvez le faire aussi avec kubectl Mais je ne me rappelle jamais la syntaxe kubectl config Les trucs Set clusters Set context Il y a les clusters et il y a les contextes Vous pouvez avoir plusieurs contextes par cluster Et vous pouvez lister tous vos contextes Vous pouvez lister tous vos clusters etc Donc conclusion moi j'utilise ça Ou le truc graphique Parce que à chaque fois j'oublie en fait C'est tout ce que j'avais à vous dire sur Kubernetes On a une démo qui n'a pas marché On a d'autres qui ont marché On a eu les blagues de Nicolas On peut y croire Alors vous savez ce qu'on va faire Parce qu'apparemment il y a peut-être aussi un effet Un effet démo c'est que En fait quand je fais ma démo Istio Je fais plusieurs apply incrémentalement De toute façon si ça marche pas Nicolas nous rapprochons nos blagues Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ouais je sais pas ce qu'il se passe là Ouais il se passe quelque chose là Unable to recognize machin truc Non mais là vous m'avez fait trop peur Là j'ai l'impression que le Istio il sait pas bien Ah bah non j'ai fait un reset De mon cluster Il y a plus Istio Il y a plus Istio Non pas celui-là l'autre Deploy Ah vous me stressez avec ces blagues Il s'est mieux déployé que tout à l'heure en plus Tout à l'heure il y avait des erreurs Il doit y avoir un problème de timing dans leur truc J'y crois maintenant J'y crois fort J'y crois fort Oh putain J'ai du vraiment péter un truc en plus Tout va bien Tiens regardez juste un truc pendant qu'on y est Euh Tous mes pods ils avaient deux containers Et quand je regarde dans l'UI ils en ont trois Ça c'est vraiment le sidecar que Istio injecte Dans chaque pod j'ai un conteneur en plus Qui est là Euh Hop Oh la la il y a un truc bizarre Non le pending ça c'est corrigé dans les versions plus récentes De De Docker for Mac Mais J'ai pas Bah là en plus vraiment Il se passe un truc que je comprends pas Parce que là Ça ça J'ai pas touché plus longtemps Je fais ce qu'on appelle des brown bag lunch Donc je vais voir les gens le midi Je leur fais des démos en échange d'un sandwich Et ça marche à chaque fois Mais là vous m'avez pas ouvert de sandwich C'est pour ça Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous a donné un petit peu envie d'utiliser Kubernetes quand même ? Malgré ce qu'il marche pas Oh 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 Bop hop hop Bop hop 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 Applaudissements Et alors les règles de routage on avait dit quoi ? Tout ce qui va dans Slash UI Nouvelle appli Slash admin Vieille appli Quand je retourne à la racine boum nouvelle appli Tout ça en fait C'est grâce à Istio C'est incroyable Juste pour la petite histoire d'autre jour j'essayais de faire un truc comme ça chez un client Je m'étais mis sur leur wifi Et en fait le wifi avait mis en vrac mes tables de routage Chaque fois que j'essayais de me connecter sur un truc qui était sur Kubernetes qui tourne sur ma machine En fait c'est le Mac se connecte à une petite VM Et il essayait de se connecter à la VM Et en fait il allait sur le réseau de l'ASG Et après une demi-heure à me dire mais c'est pas possible cette démo là je l'ai faite Elle a marché dix fois J'ai coupé le wifi et ça a fonctionné C'était sympa Non mais il aime bien il achète des micros et il faut les utiliser sinon Après on lui coupe le budget après sinon Tu as parlé d'Istio et c'est vrai que ça a l'air cool ça a l'air de faire plein de choses Est-ce que ça pourrait faire du multitenancy et pas je crois supporter par QBR ? Alors deux points Je vous ai présenté Istio Les erreurs qu'on a vu elles sont pas dues à Istio elles sont dues à moi Par contre Istio n'est vraiment pas en état de partir en production Il y a des gens qui l'utilisent en production mais ils sont un petit peu foufous Et on les accompagne surtout pour le faire Mais c'est pas un produit qui est encore en GA, il est pas stable Mais c'est intéressant d'aller regarder ce que ça donne, à quoi ça va servir Et de savoir que des outils comme ça sont en train d'être créés Ensuite est-ce que ça sert à faire du multitenancy ? Quand tu dis multitenancy c'est vraiment faire tourner la même appli pour plusieurs utilisateurs Tu peux faire des choses comme ça Donc par exemple tu as les règles de routage qui vont permettre de dire Client1.mondomaine.com va sur tel service, client2.com va sur tel autre service Après ça reste assez, ça reste assez léger comme mécanisme En fait, avec Istio tu peux faire ça Mais après, les applications souvent ça leur suffit pas non plus pour faire du vrai multitenancy Et c'est pas en passant par le réseau ou quoi que ce soit que ça va changer Vraiment, c'est des applications souvent qui ont du mal à le faire Donc j'ai pas de réponse J'ai pas de réponse tip-top Non Désolé Tu as parlé de la capacité d'interagir avec la CI dans ce cas-là Oui, en fait, il y a des plugins Et donc typiquement, là vous avez vu, il construit des images Donc en fait, il détecte s'il est sur Minikube ou Docker for Mac Et il va construire l'image avec le démon Docker Mais on va essayer aussi, à un moment donné, de mettre des plugins Pour faire de la construction d'images sans Docker Donc des choses comme, ou en tout cas sans Docker en mode privilégié Donc des choses comme Buildkit Ou des choses comme Blaze Par exemple, Blaze, l'outil de CI de Google C'est construire des images Docker sans Docker Carrément sans Docker Mais on peut aussi imaginer que le build puisse être fait sur le cloud Par exemple, sur le cloud Google On a un truc qui s'appelle Container Builder Qui est vraiment top Et si vous avez le bon plugin Ça va pouvoir builder sur cette... En remote C'est encore naissant dans Scaffold Mais on a pas mal d'équipes d'outils similaires Qui se rapprochent de nous Pour qu'on joigne nos forces Et ils aiment bien la... Ils aiment bien l'architecture de Scaffold Il y a un des éléments qui est sympa dans Scaffold C'est qu'on a aucun composant serveur La plupart des autres outils vous font lancer un truc qui tourne sur le serveur Donc il faut absolument avoir ça qui tourne sur votre Kubernetes Là il y a rien qui tourne côté serveur C'est entièrement comme online Donc bon, ça marche pas mal Estio c'est un outil qui est développé par Google ? Estio c'est open source, c'est développé par Google Principalement IBM ensuite Ça utilise Envoy qui est développé par Lyft et par Google aussi beaucoup maintenant Et à DockerCon, à KubeCon, tout le monde parle d'Istio Il y en a trop même d'Istio J'en ai rajouté encore un peu aujourd'hui Et on parle beaucoup microservices Mais en fait la vraie cible d'Istio C'est des applications qui ont un parc existant important Et qui se disent Je voudrais rajouter de la sécurité là-dedans Je voudrais rajouter des règles un petit peu orthogonales Je voudrais rajouter des services, du retry Mon réseau il est pas fiable J'ai un Kubernetes mais mes VM elles sont ailleurs Comment je connecte tout ça ? Et donc là c'est ça C'est là qu'Istio va exprimer sa pleine puissance en fait C'est pour ça que moi j'aime bien parler d'appliquer son legacy Finalement on a tous ça quelque part Et on va tous commencer par faire tourner ça dans un Kubernetes À part le Hello World HTTP On commence tous par faire tourner un gros truc quoi Certains même font tourner Jenkins ou des choses comme ça Merci beaucoup David d'être venu Merci Et je vous propose de...